Baseball-Morici impose une suspension de 18 parties pour cet entraîneur qui véritablement avait perdu patience lors d'une partie de baseball de catégorie Bantam B qui se déroulait à Trois-Rivières mardi soir. Je rappelle que l'entraîneur s'en était pris à deux arbitres à la suite du renversement d'une décision. Aucun coup n'avait été porté, mais voilà l'entraîneur qui avait des propos agressifs envers les deux jeunes arbitres. Pour sa décision, Baseball-Morici dit avoir pris en compte les rapports qui ont été produits par l'arbitre qui était sur le marbre cette soirée-là. Également, le responsable du site des séries éliminatoires. Et également, on a regardé ce qui était prévu par Baseball Québec pour des sanctions dans des situations comme celle-ci, sauf qu'on a même décidé de bonifier la sanction, c'est-à-dire d'ajouter des journées, des parties de suspension pour cet entraîneur dans le but d'en faire une sanction exemplaire. On peut écouter le président de Baseball-Morici. Depuis jour 1, c'est tolérance zéro par rapport à la violence autant verbale que physique. Je veux dire, c'est inacceptable ce qui s'est passé le soir du 29 août. C'est inacceptable et ça ne devrait jamais, mais jamais se produire. Donc, c'est sûr et certain que oui, c'est un message de dissuasion et d'exemplarité qu'on a voulu faire avec ça. J'ai pu m'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui avec la maman d'un de ses arbitres dans ce dossier qui, il faut le dire, n'est pas trop satisfaite de la sanction, de la décision qui a été rendue par Baseball-Morici parce que, théoriquement, l'entraîneur pourrait continuer à entraîner les jeunes peut-être pendant quelques matchs lors de la prochaine saison. On l'écoute. J'aurais préféré une suspension en termes de temps, c'est-à-dire de mois ou d'années, parce que présentement, si son équipe va loin en série aux provinciaux, il pourrait déjà purger cinq, six matchs cette année. Donc, l'année prochaine, en mi-saison, ce serait faisable qu'ils coachent de nouveau. Avec cette décision, Baseball-Morici veut aussi s'assurer de protéger les arbitres, alors qu'on sait qu'il y a pénurie dans le milieu présentement. On veut surtout éviter également que des situations comme celle-ci, même s'il s'agit d'un cas plutôt isolé, dissuade des personnes, de continuer à être arbitres ou de devenir arbitres tout simplement, également, on veut miser sur la sensibilisation, prévention, accompagnement également auprès des entraîneurs pour s'assurer que des situations comme celle-ci ne se reproduisent pas. Amélie Simard Blouin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.